Chers archevêques Raleigh, chers amis qui êtes venus ce soir, Avec joie, j'ai accepté l'invitation à commencer le temps de l'Avent à Strasbourg, car cette année, l'Alsace occupe une grande place à Thésie dans notre prière et dans nos cœurs. Nous sommes heureux de préparer avec les diverses églises d'Alsace, avec celle de l'Ortenant aussi, la toute prochaine rencontre européenne de jeûne qui aura lieu à la fin de ce mois. C'est pourquoi, avec joie aussi, j'ai rencontré cet après-midi les pasteurs de l'UPR. Le thème de votre année pastorale qui commence, Partageons la bonne nouvelle, est plus qu'un sujet de discussion intéressant. Il touche une question existentielle que tant de chrétiens se posent, tant de jeunes en particulier. Comment partager avec d'autres notre foi ? Comment partager avec d'autres ce qui donne sens à notre vie ? Votre thème est beau, mais il est difficile. J'y apporte volontiers une contribution, mais je ne peux le faire que modestement, à partir de ce que nous vivons à Thésie, et en parlant surtout des jeunes. Je voudrais dire ce soir simplement, comment nous essayons de répondre aux attentes que nous ressentons chez les jeunes qui nous visitent de l'Est et de l'Ouest de l'Europe ou des autres continents. Notre communauté accueille des jeunes depuis une cinquantaine d'années. Cela signifie plusieurs générations successives. En un demi-siècle, les jeunes ont beaucoup changé, et pourtant, ils continuent à venir. Nous, les frères de Thésée, nous ne voulons pas être pour eux des maîtres spirituels qui seraient déjà arrivés au but. Nous cheminons à la suite de Jésus comme des pauvres de l'Évangile. Nous cherchons à exprimer l'espérance qui est la nôtre avant tout par notre vie de communauté. Notre petite communauté n'avait pas à son origine vocation à accueillir des jeunes. En fondant une communauté, frère Roger souhaitait créer ce qu'il a appelé une parabole de communion. Et cela demeure notre première vocation, notre première exigence. Aujourd'hui, nous venons de toutes les régions d'Europe et aussi d'Afrique, d'Asie, de deux Amériques. Nous sommes d'origine protestante et catholique. Nous souhaitons que notre vie commune soit un petit signe de communion entre confession et aussi entre culture. Une parabole de communion ne peut pas se replier sur elle-même. C'est pourquoi l'accueil a joué un rôle important pour frère Roger dès le début de la communauté, même quand il y avait encore très peu de visiteurs. Et plus tard, quand les jeunes ont commencé à venir plus nombreux, et toujours plus nombreux pour des raisons que nous n'avons jamais vraiment pu expliquer, nous les avons accueillis tout simplement. Souvent, nous avons dû, et nous devons encore, improviser. Je vais maintenant indiquer en sept points comment nous essayons, semaine après semaine, d'accompagner les jeunes sur un bout de leur chemin et de partager avec eux la foi qui nous anime. Aider les jeunes à s'ouvrir à une transcendance, c'est le premier point. Il m'arrive de demander à des jeunes, à la fin de leur séjour, à taiser ce qui a été particulièrement important pour eux. Et souvent, la réponse est le silence. Le silence. Quand en été, il y a trois ou quatre mille jeunes sur notre colline, ils ne sont pas toujours silencieux. On y fait aussi un peu de fêtes. Mais ils sont tous présents à la prière commune, trois fois par jour, et elle inclut un long moment de silence, près de dix minutes. Un petit nombre d'entre eux passent même toute la semaine en silence, comme un temps de retraite, avec un accompagnement personnel. À travers le silence, il s'agit de nous tourner vers Dieu, non pas d'abord pour lui demander ceci ou cela, mais pour accomplir un geste d'ouverture, reconnaître sa présence qui nous dépasse et qui pourtant nous touche, sans que nous sachions comment. C'est Lui, Dieu Lui-même, qui nous accueille et qui vient vers nous dans la prière. Si les jeunes sont tellement frappés par le silence, s'ils entrent si facilement, cela ne signifie-t-il pas qu'ils découvrent en eux un désir qui était souvent resté enfoui ? Il y a en chaque femme et en chaque homme le désir d'aimer et d'être aimé, le désir d'être reconnu dans sa dignité d'être humain, le désir d'un amour pour toujours. Cette aspiration à un pour toujours n'exprime-t-elle pas une nostalgie de Dieu ? Dans la vie de tous les jours, on fouille plutôt le silence. Découvrir en eux la réalité d'une soif spirituelle ouvre les jeunes à une transcendance et les met en route pour chercher le Dieu vivant, même si tous ne l'appellent pas encore dans des termes religieux. Créer pour les jeunes un espace de silence et les aider à s'ouvrir à la transcendance, c'est une première démarche. Un deuxième pas à partir de cela, c'est de chercher comment oser croire au Dieu vivant. Oser croire Aujourd'hui, beaucoup de gens se sentent surchargés. Ils cherchent dans les innombrables offres spirituelles ce qui leur est utile et leur fait du bien. Mais on a presque l'impression qu'ils ne cherchent pas Dieu, du moins pas un Dieu qui pourrait déranger. Ou alors un Dieu apprivoisé et conforme à nos attentes. Dans ce contexte, il y a toujours un nouveau défi pour nous à encourager les jeunes à croire au Dieu vivant, à oser croire qu'il agit dans le monde et dans la vie de chacun et de chacune d'entre nous. Bien sûr, dans la vie spirituelle, nous cherchons une paix intérieure qui nous fait du bien. Toutefois, cette paix est toujours un don. Ce n'est pas une paix que nous pouvons griller nous-mêmes. Nous devons nous dépasser nous-mêmes. Si nous ne nous laissons pas déranger par la présence du Dieu vivant, nous ne trouverons pas non plus la paix intérieure. Dans beaucoup de pays, surtout dans le monde occidental, et surtout pour les jeunes, il est devenu plus ardu de se référer à Dieu. Nombreux sont ceux qui cherchent sérieusement un sens à leur vie, mais ne peuvent pas croire en un Dieu qui les aime personnellement. Que Dieu les accompagne leur semble inconcevable. La simple pensée que Dieu existe semble devenir plus difficile. Dans un univers dont nous connaissons toujours mieux la complexité et l'infinité, comment imaginer une omniprésence de Dieu qui s'occuperait tout à la fois de l'univers et de chaque être humain ? Pour d'autres, la foi est rendue impossible par trop d'épreuves. Si Dieu existe, pourquoi le mal est-il si puissant ? Et si Dieu existe, entend-il nos prières ? Y répond-il. Pourtant, la question de Dieu semble indirracinable de l'esprit humain. Aux jeunes, il m'arrive souvent de dire « La foi se présente aujourd'hui comme un risque, le risque de la confiance. » Pour courir ce risque, nous avons besoin de tout notre être, toutes nos capacités humaines, aussi bien celles du cœur que celles de la raison. Si beaucoup de jeunes pouvaient mieux le saisir, la foi n'est pas en premier lieu l'adhésion à des vérités, mais une relation personnelle avec Dieu, le centre de notre foi et le ressuscité, présent au milieu de nous, qui a un lien personnel d'amour et de confiance avec chacun. Oser croire, mais comment une telle foi peut-elle être éveillée et rendue consciente chez les jeunes ? Cette question m'amène à un troisième point. Un enseignement ne suffit pas. Une expérience de communion est indispensable. C'est même par elle que souvent tout commence, car beaucoup de jeunes ont soif de communion et d'amitié. Nous sommes parfois surpris de constater qu'une simple expérience de communion peut faire surgir la question de Dieu et aussi la question de l'Église. Cela, nous le voyons très concrètement. Des jeunes arrivant de l'Inde, par exemple, où les chrétiens sont en minorité, racontent comment, en dépit des violences ici et là, ils vivent souvent dans une grande tolérance avec les autres religions. Cela fait réfléchir d'autres jeunes. des jeunes d'Afrique interpellent les Européens en leur demandant pourquoi nous connaissez-vous si peu et pourquoi il y a-t-il tant d'inégalités et d'injustices entre les continents. Comment mieux partager les biens matériels ? Ce dialogue peut créer chez les Européens une ouverture. Il y a aussi parmi ceux qui viennent attaiser toute une diversité de chemins vers Dieu. Certains d'entre eux sont profondément enracinés dans la foi et engagés dans leur Église. Nous voyons aussi arriver d'autres jeunes qui n'ont aucune identité confessionnelle. Ils sont en recherche et parfois très réceptifs à l'Évangile. Le dialogue entre ces deux groupes est important. De cette façon, ils s'entraident en cours de route. L'expérience que ces jeunes font d'entre eux, ils ne l'appellent peut-être pas tout de suite communion ou église. Ils parlent plutôt d'amitié, de respect, d'entraide mutuelle. Ils s'étonnent parfois de surmonter des murs culturels et confessionnels. Cela éveille leur curiosité et ils en cherchent la cause. Et certains arrivent à trouver en Dieu, dans le Christ, la source d'une unité qui n'a pas de frontière. En rencontrant des personnes d'autres confessions, les jeunes deviennent souvent plus conscients de la nécessité d'approfondir la connaissance de leur église d'origine. Il n'est pas rare qu'ils se demandent alors quel rôle ont joué la foi et l'église dans leur propre vie ou dans leur vie de la famille. Et en même temps, ils découvrent une communion entre tous ceux qui aiment le Christ dans les différentes traditions. Le fait que nous aimons le Christ nous unit au-delà des différences ecclésiales et nous réalisons que nous cheminons ensemble. Faire une telle expérience de communion permet aux jeunes de pressentir le mystère de l'église et d'anticiper l'unité ici et maintenant. l'unité entre les confessions mais aussi entre les différents peuples et cultures. Faire une telle expérience de communion c'est aussi pour eux prendre conscience que l'église est ferme en de paix. Or, de nombreux jeunes aspirent à être témoins de paix et de réconciliation autour d'eux. Puisse-t-il se rappeler que dans l'histoire il a suffi parfois de peu de personnes pour faire pencher la balance vers la paix. Une vie peut devenir comme une petite lumière de paix qui brille dans les ténèbres même si la flamme paraît parfois vacillante et menace de s'éteindre. J'ouvre ici une petite parenthèse quand j'ai dit qu'il suffit d'être nombreux pour être témoins de paix et de communion j'ai dans les yeux l'image de nos frères qui vivent depuis plus de 30 ans au Bangladesh. Ils ne sont que quelques frères et ils tiennent dans ce pays qui est une beauté extraordinaire mais qui est aussi parmi les plus pauvres du monde. Ils vont vers ceux qui ne partagent pas notre foi. les hindous et les musulmans qui forment la grande majorité des habitants. Je les ai visités et un jour il y avait une petite fête pour les enfants handicapés physiques ou mentaux dont nos frères s'occupent. Des mères étaient venues et revenait la question poignante pourquoi pourquoi mon enfant a-t-il cet handicap ? J'ai parlé avec ce petit groupe des mères et à la fin j'ai compris que ceux deux d'entre elles étaient chrétiennes trois étaient hindous les autres musulmans portaient ensemble leurs souffrances les unissaient au-delà des frontières des religions et je me disais en moi-même le Christ n'était-il pas mystérieusement présent J'arrive à mon quatrième point pour dire que les jeunes aiment des endroits où l'on est ensemble non seulement dans une grande foule mais dans l'amitié qui touche les profondeurs de l'être S'ils peuvent découvrir que l'église est un lieu d'amitié ils font un grand pas en avant beaucoup cherchent quelqu'un qui les écoute à Thésée chaque soir après la prière quelques frères à quelques frères nous nous tenons dans l'église pour écouter les jeunes qui souhaitent exprimer une préoccupation personnelle une question une souffrance ou une joie c'est tout à fait dans la longue tradition des pères et mères spirituels des églises orthodoxes ne pourrions-nous pas dans nos églises réfléchir sur un tel ministère de l'écoute L'amitié humaine peut ouvrir un chemin pour découvrir l'amitié avec Dieu Dieu parlait à Moïse comme à un ami dit l'écriture et ce fut l'aboutissement de son chemin et nous savons que Jésus nous a dit je ne vous appelle plus serviteurs mais amis découvrir ou redécouvrir que Dieu est proche fait partie de ce que nous voudrions pour ceux qui passent à Thésie Dieu est un Dieu qui accueille toujours il aime les hommes tous les hommes sans distinction Dieu ne peut qu'aimer il est un Dieu d'amitié et c'est son amitié que tous nous sommes appelés à refléter l'image de Dieu comme juge sévère a fait beaucoup de mal au long des siècles l'image de Dieu de beaucoup de gens correspond à des idées qui viennent de leur enfance il arrive qu'un écart se creuse entre les connaissances dans le domaine de la foi et celles qui ont été acquises dans les autres domaines une foi qui en reste à des expressions apprises pendant l'enfance fait difficilement face au questionnement de l'âge adulte pour que chez les jeunes la foi grandisse et mûrisse en même temps que les autres connaissances nous voyons un signe d'espoir des jeunes souffrent davantage aujourd'hui à une écoute de la Bible ils la connaissent en général peu mais ici ou là il y a une nouvelle écoute et alors si nous les aidons à saisir le coeur de l'écriture ils peuvent mieux comprendre que Dieu est amour et que l'église est une communauté d'amitié le cinquième point m'amène à dire quelques mots du rôle des rencontres comme celle que nous aurons prochainement à Strasbourg où les jeunes taisés restent et doivent rester un lieu de passage seulement taisés ne peut pas être leur référence et nous n'aimerions pas qu'ils cultivent comme une nostalgie de taisés pour cette raison nous avons toujours évité de créer un mouvement organisé autour de nous nous encourageons plutôt les jeunes à prendre des responsabilités chez eux dans leur église et dans la société c'est pour les accompagner dans cette recherche que nous organisons des rencontres en d'autres lieux que Taisée des rencontres européennes à la fin de chaque année comme celle de Strasbourg d'autres rencontres similaires sur tous les continents elles sont des étapes de l'avant de l'avant de quelque chose qui vient nous préparons la venue du Christ nous préparons aussi la venue de ces jeunes qui nous aident à approfondir la connaissance du Christ et permettez-moi à ce moment-là de dire un grand merci à tous ceux parmi vous qui ouvrent leurs portes ouvrent leur cœur pour accueillir ces jeunes chaque matin ils vont se réunir dans vos paroisses où ils sont des bergers ils prient ils s'échangent avec les gens de la paroisse en les accueillant les aînés font grandir une confiance entre générations l'hospitalité est un geste par lequel tous peuvent devenir porteurs de paix dans la société que des familles ouvrent leurs portes à des jeunes qu'elles ne connaissent pas dont elles ne parlent peut-être pas la langue dans une période où l'on a souvent peur des étrangers cela met en lumière la communion de l'Église l'hospitalité est aussi un de ces petits pas concrets qui favorise un rapprochement des peuples et par conséquence la paix dans le monde vous savez qu'à midi et le soir les jeunes vont se retrouver pour des prières communes dans des halls d'exposition et ici dans la belle cathédrale et l'Église protestante Saint-Paul par ces prières communes nous voulons donner une visibilité à l'universalité de l'Église nous voudrions que ces rencontres soient des événements d'espérance qu'elles donnent à des jeunes une confiance pour l'avenir leur avenir personnel l'avenir de l'Église et l'avenir de nos sociétés notamment l'avenir de nos sociétés européennes comment construire une Europe solidaire et ouverte où chaque pays chaque région trouve sa place et apporte ses dons spécifiques je souligne maintenant un sixième point auquel nous sommes attentifs aussi bien attaissés que l'un des rencontres ailleurs la réflexion et l'échange sur la foi sont nécessaires mais ils ne suffisent pas c'est en célébrant les mystères de la foi que nous accédons à eux plus profondément la beauté des célébrations porte à la joie de la foi à Thésée comme dans les rencontres nous partageons trois fois par jour avec les jeunes la prière commune l'église est arrangée avec une beauté simple les icônes et aussi les couleurs les bougies invitent à y rester à Thésée l'église remplit souvent bien avant le début même de la prière commune la plupart des chants sont constitués de quelques mots de l'écriture ou de la tradition chrétienne que l'on apprend facilement par cœur répétés longuement ils permettent de demeurer un long moment avec la parole de Dieu et de s'en imprégner une phrase chantée peut nous accompagner ensuite durant la journée ce chant peut aussi donner le goût d'aller plus profond dans la connaissance de la foi en passant je voudrais remarquer que si les chrétiens séparés se réunissaient plus souvent pour chanter ensemble la foi au Christ l'Esprit Saint pourrait mieux agir et qui sait il pourrait même nous surprendre et nous indiquer de nouveaux chemins pour la réconciliation à travers une prière commune toute simple faite d'écoute de la parole de louanges d'adoration et de silence l'Esprit Saint déjà nous unit le chant comme le silence dont j'ai parlé au début prépare à l'adoration et une source inattendue peut s'ouvrir pour nourrir la foi adorer signifie nous détourner de nous-mêmes pour regarder vers Dieu adorer signifie discerner la présence de Dieu et s'en émerveiller il est là dans sa parole il est là dans l'Eucharistie les icônes elles aussi nous ouvrent à une communion avec Dieu comme nous pouvons apprendre des églises orientales savoir attendre être simplement là gratuitement nous mettre à genoux faire silence et l'expression d'une ouverture à Dieu quand nous ouvrons les mains très simplement c'est déjà une prière que Dieu comprend l'adoration nous rend attentifs à la présence de Dieu aussi dans les événements humbles de notre vie quotidienne le Christ est uni à chaque être humain et l'évangile nous le rappelle le Christ se laisse trouver chez les plus pauvres et ceci m'amène au dernier point chercher avec les jeunes la simplicité de vie et le partage à la fin d'un séjour à Thésée simplicité est aussi un des mots qui reviennent dans la bouche des jeunes beaucoup de jeunes sont très sensibles aux injustices dans la société ils veulent à ce propos s'exprimer même s'indigner comme on dit et ils veulent s'engager aussi ils ont raison il est fondamental que tous nous le laissons déranger par ceux qui sont les plus déshérités les plus abandonnés qu'ils soient lointains ou tout proches de nous la liberté et les énormes possibilités que connaissent les pays occidentaux ouvrent de larges champs d'épanouissement mais il est clair que l'économie occidentale ne peut pas continuer de croître au détriment d'une partie de l'humanité l'Europe l'occident ne sont plus le centre du monde il nous faut acquérir une vision plus globale aujourd'hui nous voyons découragement et mécontentement se répandre dans nos sociétés chez beaucoup des jeunes notamment quelle peut être notre contribution comme chrétien pour susciter un espoir est-ce que la foi peut aider les jeunes à regarder avec confiance vers l'avenir avec les jeunes nous voudrions toujours mieux comprendre que l'évangile invite au partage et met en valeur la simplicité de vie l'évangile nous pousse à une maîtrise de nos propres désirs pour parvenir à nous limiter non par contrainte mais par choix cet appel cet appel au partage prend beaucoup d'actualité non seulement au plan personnel mais dans la vie de nos sociétés la simplicité librement choisie permet de résister à la course au superflu et contribue à la lutte contre la pauvreté il est bon il est bon alors que tous nous osions réviser notre style de vie non pas pour donner mauvaise conscience à ceux qui ont fait eux moins mais en vue d'une solidarité avec les démunis notre foi est authentique dans la mesure où elle s'incarne dans une fraternité quand nous faisons l'expérience d'appartenir les uns aux autres de dépendre les uns des autres la vie prend un sens nous découvrons le bonheur que le bonheur se trouve non pas dans le chacun pour soi mais dans la solidarité entre les humains par sa mort et sa résurrection pour tous les humains le Christ nous a donné et confié une nouvelle solidarité j'ai grand espoir que la jeune génération va trouver des chemins pour vivre cette solidarité concrètement avec autrui et aussi avec la création ceci est important pour toute la famille humaine au-delà des frontières politiques ethniques sociologiques confessionnelles et même religieuses pour contribuer à façonner le visage des sociétés de demain comme chrétiens ne devons-nous pas être en première ligne et chercher à réaliser la fraternité inaugurée par le Christ peut-être peut-être nous ne pouvons-nous que semer de petites semences mais ne sommes-nous pas appelés à vivre ce qui aux yeux humains ne paraît pas possible Dieu a pu se révéler dans l'histoire parce que quelques personnes regardons Abraham regardons Marie parce que quelques personnes ont cru que rien n'est impossible pour Dieu je vous remercie beaucoup Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage